Je vois le papier c'est être rejeté. Et c'est un papier qui a un lien avec l'administration. Attends un peu, les gens. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Et pendant que je sentais de parler, je vois une autre sorte de complot. Il faut faire attention. Je ne sais pas s'il faut que je parle de ça en direct. Je sentais de voir une autre forme. C'est mieux que je parle parce que je peux oublier ça après. Si tu dis que peut-être tu vas m'appeler après tout ça, je peux oublier. Je sentais de voir une autre sorte de complot. Et la sorte de complot aussi, c'est pour venir te saisir et te renvoyer. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, oui. C'est pour venir te saisir et te renvoyer. Tu vois de quoi je parle? Oui. Oui, oui. Le mercredi matin, l'ex-femme du monsieur est venue à la maison. Elle n'a pas prévenu. Oui. Elle a ouvert la porte. Il avait oublié de fermer la porte. Un matin, elle a ouvert la porte. Et elle est rentrée. Mais avant ça, j'avais rêvé que le monsieur était fâché. matin, j'ai rêvé que le monsieur était fâché. Il m'a dit qu'il est parti. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me suis révé, j'ai prié. Et c'est étant dans la cuisine que la dame est rentrée. Ok. Maintenant... Quand j'étais venu faire les travaux. Ok. Bon. Maintenant, je suis en train de parler devant le Saint-Esprit de Dieu. Tu m'as parlé de ça un jour. On a parlé de ça un jour. Non. Je fais comment pour savoir ça? C'est le Seigneur qui a montré. C'est le Seigneur qui a montré. Donc, il y a un complot qu'ils sont en train de faire derrière contre toi. Ou te renvoyer. Est-ce que tu comprends? Et le complot que je vois, c'est quand je parle de renvoyer, l'Esprit de Dieu m'amène jusqu'à la frontière de la Belgique. Oh là là. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est un complot qui va se faire et les autorités de ton pays où tu es vont intervenir. Et je te vois à la frontière de la Belgique. La frontière, ça veut dire qu'il te quitte le pays. Comme un rapacrément. Oui. Hein? Oui, oui. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Tu sais que si tu négliges la prophétie que je te donne, tu vas m'appeler. C'est à Abidjan que tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler avec le 225. Le code de votre pays, c'est quoi? Papa, ça ne va pas arriver. Le Seigneur va me couper. Laisse-moi d'abord que, papa, ça ne va pas arriver. Écoute d'abord ce que je dis. Non, papa. Je comprends. Le code de votre pays, c'est quoi? 225. 225. Donc, si tu négliges ce que je dis, écoute bien. N'est-tu pas que ça passe? Les enfants de Dieu, vous êtes champions de dire, j'ennuie le nom de Jésus, mais c'est les paroles en l'air. Vous êtes champions de dire, ça ne va pas arriver, mais c'est les paroles en l'air. Écoute-moi bien. Je te dis bien ceci. Si tu négliges ce que je dis, si nous n'ennuie pas ça maintenant dans l'esprit, tu comprends? Laisse-moi des paroles en l'air que ça ne va pas arriver là. Je te dis, tu vas m'appeler avec le 225 un jour. Tu vas m'appeler, tu vas dire, prophète, je suis à Abidjan. Je ne te dis pas que je souhaite que ça arrive, mais je te donne la condition. Je te dis la vérité devant le Saint. Par exemple, il parle de tous mes choses comme les blagues. Je te dis, si tu négliges cette prophétie-ci, si nous n'annulons pas ça là maintenant, parce que c'est un plan qui est en train de se former dans l'esprit. Et c'est une manipulation, c'est un complot, une conspiration contre toi. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok. Ok. Rien n'est impossible à Dieu. Écoute-moi. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu m'a révélé ça, c'est parce que Dieu est en train de dévoiler les secrets des cœurs des personnes qui sont à côté de toi. Tu comprends un peu? Et maintenant, Dieu peut changer ces cœurs-là. Est-ce que tu comprends? Dieu peut changer ça. Oui. Au nom de Jésus. Tu voulais dire quoi? Je voulais te demander si la personne dont je vous ai parlé est complice. Non. En fait, je ne sais pas qui est complice, mais je vois que ça sort dans ta maison. Tu comprends? Où tu habites là, ça sort là-bas. La conspiration, c'est. Et je t'ai dit que je t'ai vu. Où je suis présentement, monsieur le monsieur. Je parle du monsieur. Ok. Qu'est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, oui. Ok. Au nom de Jésus. Ok. On va prier pour ça. Je t'ai dit que c'est quelque chose que si ça arrive, la police belge va intervenir. Et j'étais vu à la frontière. La frontière, ça veut dire que c'est le prochain vol. Tu comprends, non? Oui. Oui, oui. Moi, je suis en train de te dire la prophétie. Je ne te dis pas qu'il faut avoir peur. Si Dieu a révélé, c'est parce que Dieu va annuler. Est-ce que tu comprends? Oui. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Je ne sais pas si tu as bien saisi ce que j'ai dit. Bien saisi, j'ai saisi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les rêves. Toi, tu as eu le rêve là quand? Mercredi matin. Mercredi matin. Et moi, je viens te prophétiser ton rêve que tu as eu aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes vencredi. Hier, tu m'avais localisé. Hier, tu m'avais localisé. Tu voulais parler sur ma vie. Et puis, il y a un qui a envoyé son commentaire en retard. Tu n'as plus dit quelque chose. Je t'ai localisé sur la prophétie en général. Oui, 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 oui. Bon, voilà alors la prophétie. Et puis, je n'ai plus parlé. Voilà la prophétie, la langue que tu as rattrapé aujourd'hui. Tu comprends, non? C'est pour ça que je dis aux gens, soyez connectés pendant la prophétie. Parce que tous les jours, les sorciers peuvent consurer contre vous. Quand tu pleures, quoi, maintenant? Tu as peur de Dala, Abidjan? Je suis passé par l'eau, François. Tu imagines tout ce sacrifice. Tu es passé par l'eau. Tu ne vas pas rentrer par l'eau. Il n'a pas dit que tu vas rentrer par l'eau. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus. J'ai juste prophétisé. Tu comprends? Je t'ai dit, les choses à venir, ce qu'ils sont en train de faire dans le secret, les gens avec qui tu habites. Tu comprends? Voilà. Ce sont tes gens. Donc, comme j'ai donné la prophétie, ça, c'est une deuxième fois. Ça veut dire que, comme tu avais eu le rêve là, c'est une première fois que Dieu te prévenait. Maintenant, comme je viens de te donner la prophétie sur le rêve que tu as eu, c'est-à-dire que Dieu est en train de te consommer ce qu'il t'avait montré en rêve. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Mais nous annulons tout rapacrément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute conspiration de cette personne contre toi au nom de Jésus, tu resteras dans le pays où tu es. Tu resteras là-bas en Belgique. Tu vas travailler. Tu seras... Le Seigneur va te régulariser. Tu vas travailler. Tu seras bien. Tout esprit de rapatriement. Je n'ai rien de ça dans ta vie. La conspiration des personnes qui rient avec toi mais qui par derrière sont en train de former un plan pour créer un scandale. Parce que j'ai vu l'affaire venir comme un scandale. Les problèmes, les problèmes avec la femme du monsieur, avec l'ex-femme du monsieur. Et en même temps, la police intervient et on te voit, tu n'as pas de papier et on te rapatrie. C'est pour ça que j'étais vu à la frontière de la Belgique. Est-ce que tu comprends? La frontière de la Belgique, ça veut dire qu'on t'enlève du pays. C'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Là, je n'ai plus tôté. Chaque fois, le monsieur, il disait que quand la femme doit venir à la maison pour les travaux, il dit, si l'on ne vient pas à la maison, va à l'hôtel, je vais payer. Elle va partir, tu viendras. Maintenant, le mercredi, il a oublié de fermer la porte. C'est là qu'elle est rentrée. Mais je pense que c'est un Marocain qui fait ses travaux, qui m'a vu le mardi. Et puis, il a fait le rapport. D'accord, mais ne pleure pas. Tu comprends? Ne pleure pas. Oui. Le Seigneur fidèle, au nom de Jésus, ta prophétie l'a adjurée. Au nom de Jésus, Père, merci, j'annule toute conspiration, tout rapacrément dans sa vie, j'annule, au nom de Jésus. J'annule tout problème, toute situation. Et je prie que ce document fonctionne pas, ta grâce, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour la puissance de ta grâce, au nom de Jésus. Que ta faveur et ton esprit l'accompagnent, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de protéger ta fille, merci de la garder, merci de rendre aveugle ses ennemis à son sujet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit stable, qu'elle travaille, et que la grâce de Dieu la compagne, au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu, j'ai vu Dieu a mis la croix, la croix sur le projet, sur la conspiration, Dieu a mis la croix rouge et tout ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ne pleure pas, ne pleure pas ma fille. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Le Seigneur est soudain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez bien. Dieu est avec toi, en tout cas, que Dieu te bénisse. Tu comprends? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, shalom. Amen. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada